La grâce limitée ou illimitée La grâce, une des premières choses qui va faire comme une mini-explosion, ce sont tous les prédicateurs ou les enseignants religieux qui ont peur qu'on laisse les gens pécher, voire plus grave qu'on les encourage à pécher. C'est-à-dire que, vous savez comme moi, qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui sont assez sévères dans leur façon de présenter la chose, qui mettent le doigt sur le péché des uns et des autres, quelquefois qui demandent à leur auditoire d'être plus que parfait, et ça pose évidemment un vrai problème. La difficulté c'est que, bien entendu, ces gens, je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé, viennent me reprocher, oui mais c'est pas normal, ce que vous faites est dangereux, vous allez permettre aux gens de pécher, etc. Bon, déjà, il faut qu'ils soient rassurés, même si on ne leur permet pas, les chrétiens y arrivent tout seuls, déjà. Premier point, j'aimerais surtout recentrer la pensée. Les brebis, les enfants de Dieu, moi, vous, nous appartenons à Dieu. Donc, nous ne pouvons pas être contrôlés par quelqu'un d'autre que Dieu. Et Dieu, la première chose qu'il a mis en place, c'est justement de ne pas contrôler l'être humain. Et dans le jardin d'Éden, alors qu'il est omniscient et omniprésent, ça veut dire qu'il est partout, en tout temps, en tout lieu, Eh bien, la Bible nous dit que Ève a été séduite par le serpent, elle en a proposé, proposé du fruit à Adam, ils en ont goûté, ils se sont sentis coupables, séparés de Dieu, ils se sont cachés, ils se sont faits des tuniques, et ils se sont cachés parce que les tuniques qu'ils avaient faites, finalement, ne couvraient pas leur nudité, comme ils pensaient qu'ils auraient dû être couverts, ils avaient honte, etc. Puis la Bible nous dit que vers le soir, Dieu vint s'approcher d'eux. Mais Dieu n'était pas parti en voyage dans la journée. Il était présent devant eux quand ils ont péché. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas arrêté ? Vous ne croyez pas que si on avait été à la place de Dieu, on aurait été d'abord dans le jardin, deuxièmement à côté du serpent, on aurait pu faire des nœuds avec le serpent. Nous, à la place de Dieu, on aurait chassé le serpent, on aurait dit à Ève de se repentir, on aurait grondé Adam parce qu'il n'était pas intervenu de façon valable pour couvrir sa femme dans cette situation difficile, on aurait interrompu, le processus. Et Dieu, qui non seulement est présent, non seulement sait qu'ils n'ont pas la force de caractère de refuser, non seulement sait que le serpent est trop fort pour eux, mais en plus qu'il sait quelles conséquences il va y avoir, Dieu laisse faire. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, parce que Dieu a un plan de restauration. Et que le plan de restauration, c'est Jésus-Christ. Et que Dieu veut que Jésus-Christ soit manifesté dans nos vies. La deuxième raison, c'est parce que Dieu a décidé de laisser l'homme libre, libre de ses choix, libre d'apprendre à tomber, pour pouvoir apprendre à se relever en Jésus-Christ. Chers amis, nous sommes Ève, nous sommes Adam. Et pour nos amis, nous devons être comme Dieu. C'est-à-dire, nous devons permettre aux gens de rater. Nous ne pouvons pas tout le temps nous jeter sur les gens pour les réveiller, pour les exhorter, pour les empêcher. Certaines fois, oui, il le faut, il faut encourager, oui, il faut exhorter, oui, il faut rendre attentif. Mais quand les gens veulent échouer, ils échouent. Il faut que les gens puissent rater, pour que les gens puissent se relever. Mais, quand les gens ont raté, qu'allons-nous faire ? Serons-nous les instruments de paix ? Serons-nous les instruments de restauration ? Ou allons-nous être les instruments de justice, fiers d'avoir eu raison, en rappelant aux gens, mais tu vois, je te l'avais dit, ah ben tu comprends maintenant, ah ben maintenant, il va falloir que tu assumes, etc. Ce genre de choses, ce n'est pas le cœur de Dieu. Nous sommes les instruments de paix. Et nous pouvons aider, restaurer et accompagner chaque personne qui vient d'avoir un échec. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Ça veut dire que la grâce, c'est ce qui nous permet de continuer, de nous relever et de continuer. La miséricorde de Dieu nous permet de ne pas être condamnés à mort, de ne pas être disqualifiés. La grâce, elle, nous permet de nous relever et de repartir. Elle nous permet, malgré un échec, malgré un divorce, malgré une grossesse mal voulue, elle nous permet, après des paroles difficiles, après une période de mensonges, après une période où on a tout renié, de demander humblement à Dieu de nous accompagner dans la restauration, de déposer à ses pieds notre échec, de le confesser, c'est-à-dire de le voir avec les yeux de Dieu, et de nous relever et de repartir. Bien sûr, beaucoup de chrétiens disent face à cette doctrine biblique que c'est trop facile. Le message du salut est trop facile, on nous a déjà reproché ça depuis longtemps, mais s'il est trop facile, alors chacun est libre de choisir un message difficile. Mais que personne n'empêche de prêcher la vérité. Il n'y a rien de plus beau d'imaginer que malgré mes échecs, et il va y en avoir, il y en a eu beaucoup, il y en a, et il va y en avoir encore. Malgré mes échecs, je peux me relever, et je peux continuer, et je peux servir Dieu, être utilisé par Lui. N'essayons pas de ne pas rater, chers amis. N'essayons pas de ne pas rater, parce que ce n'est pas ça notre but. Notre but, ce n'est pas de nous présenter parfaits. Même si la Bible nous dit, soyez purs, soyez parfaits, parce que comme votre Père est parfait, la perfection de Dieu va avoir un impact sur nous. Et c'est parce que nous découvrons la perfection de Dieu que nous sommes revêtus de cette perfection. Mais quand Dieu a laissé l'homme faire, c'est parce que Dieu avait organisé, décidé, planifié, et qu'il avait enthousiasme à nous montrer son amour. Enthousiasme à prouver qu'il était le Dieu qui restaurait. La grâce de Dieu, encore une fois, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, la grâce de Dieu va nous poser un vrai problème mental. Elle va nous poser un problème mental. Il est aussi difficile pour un prédicateur comme moi, parce que le prédicateur de la grâce, il est testé dans la grâce. Il est régulièrement mis à l'épreuve pour voir si ce que je dis est juste une compréhension intellectuelle ou est-ce que c'est quelque chose que je suis d'accord d'utiliser. Est-ce que je suis d'accord de restaurer mon entourage, de faire confiance à ceux qui m'ont trahi, d'encourager ceux qui cherchent leur propre intérêt, d'être généreux et édifiant envers ceux qui l'utilisent mal. Parce que la grâce n'existe pas s'il n'y a pas un risque. Je prends le risque d'aimer un ami, mais je prends le risque qu'il ne reçoive pas mon amour. Je prends le risque qu'il rejette mon amour, ou je prends le risque qu'il utilise mon amour pour fortifier ses erreurs et pour me négliger peut-être. L'amour présente toujours un risque. Dieu prend le risque de nous aimer. Dieu prend le risque de nous dire vous êtes pardonné en Jésus-Christ. Il prend le risque que nous prenions la grâce en vain ou que nous utilisions la grâce pour nos propres fins, que nous disions de toute façon je suis pardonné, de toute façon il y a la grâce, je peux faire ce que je veux, de toute façon il y a la grâce. Non, la grâce n'est pas quelque chose qui nous permet de faire n'importe quoi. Au contraire, la grâce c'est l'énergie de faire mieux. C'est la capacité de réussir. C'est le courage et l'efficacité de goûter à la perfection de Dieu. La grâce c'est quelque chose qui nous donne plus un coup de pied dans les fesses, si vous me permettez cette expression, que juste de nous asseoir dans un gros fauteuil et de dire maintenant attendons la mort, nous sommes merveilleux, nous sommes parfaits. Non, la grâce elle nous stimule, elle nous encourage, mais elle n'est jamais disqualifiante. La grâce ne disqualifie jamais. Alors, en résumé, en conclusion, j'aimerais encore une fois vous encourager. Un, à découvrir et à étudier la grâce, qui va vous enlever tout un tas de choses au fond de vous, qui nous enlève les racines d'amertume, qui nous donne le courage, la capacité, la réjouissance de nous relever, qui nous sort de la culpabilité, qui nous sort de la condamnation, et qui nous libère de ce qui nous freine et de ce qui nous empêche de servir Dieu aujourd'hui. Étudions la grâce, ne nous privons pas de la grâce. Laissons-la nous rééduquer. Acceptons de sortir de notre culture, de notre culture fondamentaliste, de notre culture baptiste, de notre culture charismatique, de notre culture des signes, de notre culture de la religion politique, de sortir de toute forme de culture, peut-être de notre culture européenne, de notre culture nord-américaine, de notre culture africaine, quelle que soit la culture, qui me dit, oui, mais ici on fait comme ça, et qui me fait modifier peut-être la pensée de Dieu. Laissons la grâce nous libérer et nous faire découvrir notre relation, notre ressemblance à Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501